Guide complet des défis la chute de la république de fortnite Alors le premier défi va vous demander de terminer le début de la guerre des clones pour déverrouiller des quêtes supplémentaires Donc pour débloquer les quêtes de la chute de la république ce que vous allez devoir faire c'est de terminer les défis qui sont juste au dessus Donc le début de la guerre des clones et ensuite vous débloquerez les prochaines quêtes Participez à l'élimination de Dark Vador Alors étant donné que je fais mes vidéos en avance Dark Vador n'est pas encore disponible sur la map Donc je ne saurais pas vous présenter ce défi Mais par contre par rapport aux rumeurs apparemment Dark Vador apparaîtrait ici sur la map quand Dark Vador serait tout simplement disponible Donc bien entendu si je me trompe d'emplacement je referai une vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé pour vous indiquer l'emplacement exact Donc n'hésitez pas à aller voir en commentaire et en description si jamais ça vous intéresse Éliminer des soldats clones Donc pour réaliser ce défi vous avez 3 emplacements possibles Vous avez un emplacement ici à Slapishore Ensuite vous avez un emplacement à Frenzy Field Donc juste ici Et vous avez un autre emplacement qui se trouve à Shattered Labs Donc juste ici Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer les soldats clones Donc c'est ces soldats que vous allez devoir éliminer Donc je vous conseille bien entendu de vous équiper d'une arme Hop Et ensuite vous allez devoir éliminer un total de 2 soldats pour terminer le défi et débloquer les récompenses Survivre au cercle de la tempête en portant une arme de Star Wars Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous équiper soit d'un blaster DC-15 comme celle-ci Comme cette arme Ou alors d'un sabre laser Donc quand vous avez une arme de Star Wars Ce que vous allez devoir faire c'est de survivre à 5 cercles de tempête Donc les cercles de tempête c'est tout simplement la ligne blanche que vous voyez ici Et la tempête mauve Donc ce que vous allez devoir faire c'est de survivre à 5 cercles de tempête En portant une arme de Star Wars sur vous Donc dès que vous aurez survécu à 5 cercles de tempête avec une arme de Star Wars Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à un adversaire moins de 30 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement lancer une partie Ensuite quand vous sautez du bus de combat vous cherchez un autre adversaire Qui va tomber, enfin qui va atterrir en même temps que vous Ensuite vous avez 30 secondes pour trouver une arme Et lui infliger des dégâts Bon là c'est mal parti On va essayer de lui lancer une grenade Ok la grenade est passée Donc logiquement j'ai mis moins de 30 secondes avant de lui infliger des dégâts Donc dès que vous aurez réussi à infliger des dégâts moins de 30 secondes à un adversaire Après avoir atterri du bus de combat Bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance en glissant avec un sabre laser ou un fusil blaster DC-15 équipé Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver soit un fusil blaster comme ceci Ou alors vous allez devoir trouver un sabre laser Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de vous équiper de cette arme Donc soit du DC-15 ou alors du sabre laser Et ensuite vous allez devoir glisser comme ceci Et vous allez devoir glisser sur 25 mètres de distance Et dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires en glissant ou en étant accroupis Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est soit glisser comme ceci Et ensuite infliger des dégâts aux adversaires Ou soit vous vous accroupissez et vous infliger des dégâts aux adversaires comme ceci Dès que vous aurez infligé un total de 250 de dégâts aux adversaires en étant accroupis ou en glissant Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Visiter des lieux notables dans plusieurs parties Donc pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des lieux notables de Fortnite Donc ce que vous allez devoir faire c'est de visiter plusieurs lieux notables dans plusieurs parties pour terminer le défi Dès que vous aurez visité plusieurs lieux notables dans 3 parties différentes Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires situés en dessous de vous Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des joueurs qui se trouvent en dessous de vous comme ceci Donc voilà Alors petite information je pense que ça peut fonctionner si par exemple vous êtes sur la même hauteur et que vous sautez Ensuite quand vous êtes en haut de votre saut vous infligez des dégâts à l'adversaire qui est toujours au sol Logiquement vous serez un mètre au dessus de lui donc logiquement ça devrait fonctionner et valider le défi Ou sinon vous construisez tout simplement des rangs pour vous trouver au dessus des autres joueurs adverses Et ensuite vous infligez 66 de dégâts aux adversaires qui sont en dessous de vous pour terminer le défi et débloquer les récompenses Utiliser des tyroliennes ou des poignées d'ascension de nuit Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir attendre que la nuit tombe sur Fortnite Donc vous regardez le ciel si vous voyez des étoiles comme celle-ci Bah ça veut dire que vous êtes de nuit Ensuite vous allez devoir trouver des tyroliennes ou des poignées d'ascension C'est la même chose de toute façon Donc pour vous aider à trouver ces emplacements je vous affiche une map avec tous les emplacements Des tyroliennes et des poignées d'ascension de Fortnite Donc ensuite quand vous êtes en pleine nuit ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement utiliser 3 fois les tyroliennes Alors je pense que vous n'êtes pas obligé d'utiliser 3 fois des tyroliennes différentes Mais je pense que vous pouvez utiliser 3 fois la même tyrolienne en montant et en descendant comme je viens de le faire Vous faites ça 3 fois et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Éliminer des joueurs adverses en une seule partie Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir tuer 3 joueurs en une seule partie Donc ce que vous faites c'est que vous cherchez des adversaires Vous en tuez 3 en une seule partie et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires avec un sabre laser ou une arme de mêlée Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir obtenir un sabre laser ou alors vous le faites avec votre pioche Parce qu'une arme de mêlée c'est tout simplement une pioche Donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de trouver un adversaire et d'infliger des dégâts soit avec le sabre laser ou avec la pioche Alors si vous avez de la difficulté à réaliser le défi ce que je vous conseille c'est d'aller en duo, trio ou section Et quand vous mettez un adversaire par terre vous lui infligez des dégâts avec votre pioche ou avec votre sabre laser pour terminer le défi Dès que vous aurez infligé 250 de dégâts aux adversaires avec un sabre laser ou avec votre pioche Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Éliminer des adversaires avec un sabre laser ou une arme de mêlée Donc là c'est pareil que l'ancien défi sauf que vous allez devoir les éliminer les adversaires Donc quand ils sont en PLS vous les éliminez avec votre sabre laser ou avec votre pioche Et dès que vous aurez éliminé 5 adversaires avec un sabre laser ou avec votre pioche Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Bloquer des tirs avec un sabre laser Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un sabre laser Dès que vous avez un sabre laser là vous cherchez un adversaire Et là vous allez tout simplement viser avec votre sabre laser Donc regardez quand je vais viser l'adversaire qui va me tirer dessus Je vais pouvoir bloquer les tirs Et ce que vous allez devoir faire c'est de bloquer 25 tirs Et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires à moins de 10 mètres de distance Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir coller vos adversaires pour être à moins de 10 mètres de distance Et dès que vous aurez infligé 1000 de dégâts au total aux adversaires à moins de 10 mètres Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 20 mètres de distance Donc pour savoir à combien de mètres vous êtes d'un adversaire vous avez juste à mettre un ping Donc là regardez je suis à 32 mètres donc là c'est bon je suis à plus de 20 mètres Donc ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires à plus de 20 mètres Et il faudra infliger 1000 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses Réussir des tirs dans la tête d'adversaires Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des adversaires et leur infliger des tirs dans la tête comme ceci Et dès que vous aurez infligé 5 tirs dans la tête aux adversaires Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL